Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette avant-dernière communauté de pratiques en sciences technologiques. Aujourd'hui, nous avons un ordre du jour plus ou moins chargé, j'ai ajouté personnellement quelques points, mais je vous invite tout au long de la rencontre, si vous avez d'autres points de discussion ou autre, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever la main en utilisant le petit bouton en haut à gauche et en activant votre micro par la suite. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez toujours utiliser le clavardage. J'ai mis un petit peu d'informations au début, si on veut. J'ai mis dans le clavardage le deuxième lien en haut dans le clavardage. C'est un site, on l'a présenté à la KFGA. On a mis des ressources pour aider l'intégration des TIC en apprentissage et en évaluation, bien sûr. Donc, on a mis des défis pour s'approprier un logiciel tableur avec des tutoriels vidéo. Je vous invite à le consulter et à l'envoyer à vos enseignants. On peut envoyer des élèves aussi là-dessus pour qu'ils téléchargent le classeur de données et fassent les différents défis. C'est à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Sinon, il y avait un premier point qui a été amené par un participant à la rencontre, qui est l'apprentissage de la SOFAD pour SET 4062, changement climatique. Pour dire qu'on avait reçu la version PDF en épreuve, puis ils vont en envoyer un par centre aussi. Donc, c'est disponible. Bon, je voulais vous parler du cahier de la SOFAD. J'ai eu la chance de l'avoir vu en primeur, chez moi, parce que je suis l'auteur. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le cahier? Premièrement, je suis fière de mon travail. Ça a été un travail de longue haleine, d'un an et quatre mois. Et puis, je peux vous parler, en gros, de la philosophie en arrière du cahier. C'est un cahier qui respecte le programme et qui est fait selon ce qu'on suggère, donc de partir d'une situation d'apprentissage. Ensuite de ça, il y a des explications, donc le contenu théorique. Puis après, on revient sur la situation d'apprentissage pour amener l'élève à la réaliser. Donc, c'est toujours comme ça d'un chapitre à l'autre. Bon, il y a des expériences aussi qui sont rajoutées, qui amènent l'élève à progressivement faire la résolution de problème, donc développer sa compétence sur la résolution de problème. Ils amènent à développer le protocole par eux-mêmes. Mon optique aussi, il y a quand même un fil conducteur dans le cahier, c'est d'amener l'élève à se mobiliser davantage face à la problématique des changements climatiques. Donc, c'est vraiment construit pour que l'élève doit élaborer un genre de projet pour qu'à la fin, il puisse avoir tous les outils, toutes les connaissances pour réaliser ce projet-là. Je ne veux pas que ce soit non plus nécessairement un gros projet, mais par exemple, il y a à écrire une lettre d'opinion, un texte sur les changements climatiques. Puis, dans le fond, ce texte-là pourrait être publié, par exemple, dans un journal, pourrait être présenté dans une rencontre avec des élèves, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités, avec ce cahier-là, d'amener les élèves à être plus conscients de l'importance des changements climatiques, puis aussi de s'impliquer davantage. Mon objectif dans tout ça, c'était surtout d'amener les élèves à se dire, de ne pas voir ça comme quelque chose de fataliste, de ce qui s'en vient avec les changements climatiques, avec tout le monde, on a un rôle à jouer, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer, un temps soit peu, à réduire notre impact au niveau de l'environnement. Ça fait que c'est à peu près ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bien, c'est sûr que le cahier ressemble plus aussi au secteur des jeunes maintenant, avec la nouvelle collection, transformation. C'est tout en couleur. Nous aussi, il y avait eu des demandes qu'il y a plus d'emphase sur ce qui est important. Donc, les concepts importants sont écrits d'une autre couleur, dans un encadré d'une couleur. Il y a plus de tableaux, plus de schémas, de concepts. Moi, je pense que c'est quand même un beau cahier. Puis, j'ai hâte d'avoir vos commentaires à ce sujet-là. Voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci, Franck, c'est quand même qu'il y a des questions pour… Franck, je voulais juste voir avec toi, vu que tu l'as eu en primeur, je voulais savoir quand, est-ce que c'est déjà disponible dans nos écoles? Est-ce qu'il faut le commander de la SOFAD, j'imagine? Mais comment ça fonctionne? On sait déjà, on peut déjà le consulter, on peut en faire venir une copie? Le cahier devrait sortir très bientôt, donc c'est probablement la semaine prochaine. Puis, de ce que j'ai compris, c'est qu'il en enverrait un par centre au conseiller pédagogique pour commencer. Donc, il faut y avoir, il y avait des idées de ne pas en envoyer pendant un certain temps, puis finalement, ils ont révisé leurs décisions. Donc, normalement, ça devrait aller dans les centres. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que, bon, défi énergétique devrait sortir dans, j'imagine, d'ici le mois de mai, il est sur le point de sortir aussi. Le mois de mai, juin, je veux dire, puis l'écalisation du travail aussi. Donc, tout devrait sortir pour Sciences Techno d'ici la fin juin. J'ai mis les liens vers les spécimens, donc une version PDF des cahiers écrits en gros spécimens. Donc, vous pouvez les consulter, on a reçu ça par courriel récemment. Vous pouvez peut-être écrire à la sofade pour vous abonner à cette liste de diffusion. Donc, merci, France. Plus on a de choix de matériel didactique, mieux c'est, je pense, autant pour nos élèves que pour nous. Prochain point, avez-vous un TTP? Vous en prévoyez un? Si oui, combien d'heures de présence en laboratoire? Donc, Gilles, j'imagine que tu voulais dire combien d'heures avec les élèves, et combien d'heures il fait de la préparation et autres. Oui, en fait, je pense qu'on a déjà abordé le sujet lors d'autres rencontres précédentes, mais c'est que j'ai eu une rencontre lundi en pédago avec le prof de sciences ici qui va s'occuper des laboratoires. Puis, c'est ça, c'est la question qu'on se posait, parce que là, bon, le prof s'est rendu compte, moi, je ne suis pas un chimiste, il y a des choses avec lesquelles je suis moins à l'aise. Est-ce qu'on pourrait peut-être prévoir un technicien? Puis, alors là, avec la direction, on se pose la question, est-ce que ça prend absolument quelqu'un qui est là, qui pourrait être là combien d'heures par semaine? Vous n'avez peut-être pas la réponse à cette question-là, mais juste voir si vous avez expérimenté dans vos centres avec ou sans technicien. Puis, si vous prévoyez en avoir un, est-ce que c'est quelqu'un qui devrait être là à temps partiel, une journée par semaine, un bloc de trois heures, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Si ça n'avait pas de réponse pour moi, bien, on va voir avec l'expérimentation l'an prochain, mais je lance la question. Voir s'il y a quelqu'un qui avait une réponse à ça. Donc, Viveki n'a pas de TTP. Moi non plus, je n'en ai pas. Le bassin ne permet pas d'engager un TTP. C'est des heures aux propres qui sont allouées. Si on a dix élèves dans toute la commission scolaire qui font des sciences par année, c'est une bonne année. Donc, ça ne nécessite pas de TTP. Est-ce qu'il y en a qui ont des TTP dans leur centre? Ce qui m'intéresse aussi, c'est le ratio heures de présence élève et heures de préparation. C'est ça qui n'a jamais été discuté. France? Je pense que c'est la main et Marc-Claude. Oui, bien, nous, on a un gros centre. On a des classes pleines en sciences. On a un bassin de 30 élèves à tous les blocs horaires en sciences. Donc, on a un TTP qui est là chez nous à temps plein 35 heures semaine. On a cette chance-là. C'est quoi le ratio environ sur les 35 heures? Combien d'heures il est en classe? En classe avec des élèves? On s'en amène dans la classe. Combien d'heures avec des élèves en évaluation, en apprentissage? Combien d'heures où il fait vraiment ses achats, ses remplissages et tout? Ah, ça, je n'ai pas vérifié. Il faudrait que je lui demande, mais je pourrais vous écrire plus tard. Je pourrais l'écrire dans les notes collaboratives. Super, merci Marc-Claude. Marie-Andrée? Bon, bien, nous, on a deux centres. Dans les deux, il y a un technicien. À le moins de vous devez dire, c'est plus gros. Ça fait que c'est un technicien à temps plein. Il y a du temps en présence élève, du temps pas en présence élève. Je ne connais pas le ratio. Il faudrait que je m'informe. Puis, au plus petit centre, on a quand même un technicien mais temps partiel. Lui, il est pas mal toujours en présence élève, mais il réussit à préparer ses labos, ces trucs, quand il n'est pas toujours plein, le laboratoire, là. Ça fait qu'il y a du temps en présence élève, mais il arrive quand même à préparer ses choses. Puis, pour les profs, il y a un cell phone parce que ça fait un coup de pouce, là, pour les examens de laboratoire. Voilà. Ça va répondre tout. Super, merci beaucoup, Marie-Andrée. Mais je peux répondre à sa place et tu me corrigeras, Guy. Guy a un technicien, là, présentement, étant donné qu'il est en implantation, une vingtaine d'heures par semaine. C'est bien ça, Guy? Oui, c'est ça. C'est ça. Mon technicien, il est là tout le temps, mais c'est parce qu'il sert aussi à planifier les labs quand il y a du temps de l'os, un peu, ce qui arrive quand même assez souvent. Il planifie les laboratoires vu qu'on est en train de commencer à implanter. La chimie est implantée au complet, maintenant, je suis rendu à faire la physique. Là, il est là présentement tout le temps. Mais quand j'ai juste 10, 12 élèves, disons que je peux m'en tirer sans technicien. Sauf que là, c'est limite. C'est certain qu'avec une vingtaine d'élèves qui sont tous en sciences, ça me prendrait un technicien à temps plein. Est-ce que le technicien est toujours en présence élève et quand il y a des trous, il prépare son matériel ou il y a vraiment des heures aussi parmi son 20 heures? Il y a, exemple, un 4 heures. Non, il est toujours en présence élève et quand il y a des trous, il prépare le matériel. Super, merci. Gilles, je pense que ça... Est-ce que vous avez des classes seulement en sciences, Gilles? Ou c'est maths-siennes? Oui, il y a certains blocs que c'est seulement des sciences au labo. Non, ça me donne une idée. Je vous remercie de vos réponses. Super, merci. Parfait, Gilles. Merci d'avoir amené la question. Prochain point. France, est-ce que tu voulais intervenir? Je voulais dire que nous, on a une technicienne, elle fait une douzaine d'heures par semaine. Là-dessus, elle n'est pas tout le temps occupée avec des élèves, donc elle a le temps de préparer les expériences pendant ce temps-là. On envisage de l'engager probablement plus l'année prochaine, étant donné qu'il va y avoir une cour de techno. Ça fait que, oui, elle est dans le laboratoire, puis les enseignants ne sont pas présents pendant les expériences. C'est elle qui s'occupe de la gestion du laboratoire, puis de vérifier, de faire des disques d'observation pour la qualité des manipulations. Mais les enseignants ne sont pas impliqués. Je serais curieuse de vérifier avec ceux qui ont des techniciens, est-ce que l'enseignant est toujours présent quand il y a des élèves qui ont des expériences? Est-ce que vous êtes accompagné de la technicienne ou la technicienne fait ça d'elle-même? Je pense que je peux me permettre de répondre. Pour Marie-Andrée, à Lemoyne-Liberville, c'est vraiment la technicienne qui gère tout. Non, c'est ça. C'est à Lemoyne, notre technicienne est vraiment super. C'est elle qui est en présence des élèves. Des fois, il y a des profs, puis à Antoine Brossard aussi, c'est comme ça. Donc, le technicien est vraiment là pour accompagner les élèves. Ça fait que ça permet d'avoir des élèves en cahier, en théorie, pendant qu'il y a un an qui sont en pratique. Je pense qu'on n'a jamais 20 élèves en lab, donc un technicien peut très bien s'en tirer avec 3, 4, 5, 6, 7 élèves au laboratoire en même temps, sans que l'enseignant soit obligé d'être là. Mais si j'étais dans une telle classe, ce qui n'est pas le cas, c'est sûr que je passerais une fois de temps en temps dans une 3 heures par curiosité pour voir ce qui se passe un peu aussi. Chez nous, c'est le TTP qui est en labo. Le prof n'y est pas, sauf pour le CT4063 où les deux sont présents. Merci Marie-Claude. Guy qui avait présenté un atelier à la KFGA là-dessus, justement. Je fais un lien. Non, je le ferai plus tard. J'en parlerai plus tard. Obligation d'installation de hot, douches oculaires et corporelles, même obligation qu'au secteur jeune, point d'établir, pas d'interrogation. Logiquement, oui, mais... Donc, quel est le mets avec les petits points? Bon, sur tout le monde. En fait, oui, c'est ma question. C'est parce qu'on a réalisé... Moi, ce que je cherche, en fait, c'est vraiment les documents officiels sur les installations des laboratoires du côté FGA. Je ne sais pas où trouver ça. Je les ai pour le secteur jeune. Ma question, surtout logiquement, oui, parce qu'évidemment, c'est toutes les choses qui sont en lien avec la sécurité. Donc, ça me semble logiquement, oui, pour l'obligation. Mon mets, c'est parce que je sais qu'au secteur jeune, même avec le changement de programme, ils ont mis des hot partout. En fait, je suis très... Logiquement, ça devrait être les mêmes mesures parce que tout ce que j'ai nommé hot, douches oculaires, corporelles, sont des obligations de sécurité. Donc, pour moi, ça me semble évident que, qu'importe le secteur, les sécurités et la sécurité restent la même. C'est ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Mon mets est au niveau du fait qu'ils ont installé du secteur jeune partout des hot, alors que ça ne sert jamais. Et je vous dis pourquoi, parce que dans les écoles dans lesquelles on a beaucoup changé le programme, on a beaucoup enlevé des éléments de produits chimiques et tout ça, on a beaucoup enlevé ce genre de laboratoire-là. Et on a même mis des hot dans les écoles du premier cycle en sciences. Et ma question était surtout pour Doris, parce qu'évidemment, je cherche les documents officiels en FGA pour savoir quelles sont les installations qui sont obligatoires, parce que je me pose la question sur la hot. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'installer une hot alors que ça ne sert jamais? Puis même quand j'enseignais, en tout cas, c'est une dépense énorme et je voulais avoir une réponse à ça. Moi, présentement, avec les nouveaux programmes de chimie, on a de nouvelles expériences avec l'acide chlorhydrique puis le magnésium qui a proposé RP avec du 4-molaire, 2-molaire. Bon, première des choses, on a enlevé le 4-molaire parce qu'on trouvait que c'était trop fort puis peut-être même un petit peu dangereux. Fait qu'on a mis du 1-molaire, 2-molaire. L'expérience fonctionne très bien. C'est la combustion du magnésium, je pense, si je me souviens bien, avec l'acide chlorhydrique. Puis ça prend une hot. Puis on a fait aussi une autre expérience avec gliode que même, je pense que malgré la hot, on va l'enlever parce que ça sent un petit peu fort puis comme c'est toxique, on va la laisser faire, celle-là. Mais je pense qu'avec les nouvelles expériences, la hot est souvent utile. Bien, souvent, pas très souvent, mais elle est utile à quelques fois. Avant, c'était surtout le technicien qui s'en servait de la hot. On a toujours eu une hot puis c'était le technicien qui s'en servait pour préparer ses solutions. Mais maintenant, le technicien s'en sert encore. Mais les élèves, il y a deux expériences qu'ils font sur la hot et je ne sais pas si ça va rester comme ça. On va voir avec le nouveau matériel qui va être déposé, les prétesses, etc., si peut-être on en a besoin plus souvent avec ça. Mais je pense que ça risque d'être utile. Merci, Guy. Il y a Viveki aussi qui va dans le même sens que c'est essentiel pour la manipulation des acides et des solvents organiques. Il y a Marc-Claude aussi qui dit, j'appuie Guy, nos expériences demandent la hot. Donc, Viveki, on peut s'en sortir sans hot si on ne manipule pas avec du HCL et qu'on s'en trouve de l'acide acétique glacial. C'est un peu la même idée. On peut acheter nos solutions déjà diluées, mais habituellement, on achète ça concentré puis le technicien ou l'enseignant va diluer les solutions sous la hot ou faire quoi que ce soit les manipulations. Darice, ensuite, France? Ben, simplement pour, oui, rajouter que, ben, la hot est là pour assurer la sécurité et qui serait surtout utile, je crois, pour les techniciens et techniciennes de laboratoire. Donc, c'est un peu un incompte tournable pour les laboratoires surtout de chimie. Maintenant, dépendamment des laboratoires que vous allez choisir pour les adultes, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir plus qu'une hot, mais elle est fortement recommandée pour les préparations des solutions, c'est sûr. Je voulais rajouter que quand on a eu les programmes, on avait reçu de l'argent aussi pour modifier les laboratoires en 2011 quand on a commencé à avoir des programmes, tout ça m'a donné de l'argent pour refaire les laboratoires et préparer les ateliers, l'atelier techno, tout ça. Puis dans le temps, en tout cas, quand nous, on a commencé à faire l'atelier techno, on avait vu les exigences du ministère puis il parlait de l'importance des hot, même il a fallu qu'on crée aussi un local à part pour que le laboratoire, pour que la technicienne puisse faire ses solutions sous la hot, mais dans un espace qui est différent. Je pense que c'était l'entreposage, ça, l'entreposage des substances toxiques, acides, base, fort, tout ça ne devait pas être accessible du côté de la section pour les élèves. Donc, oui, c'est important d'avoir une hot parce que c'est surtout pour, effectivement, pour le technicien qui doit diluer à partir de concentration à l'idée de l'acide. Ça fait qu'à moins de vraiment, je veux dire, là, c'est de voir avec les examens ministériels, mais c'est sûr qu'il y a moyen de faire des expériences. Il y a peut-être moyen de faire des expériences où on n'a pas d'acide puis de base, je pense que c'est un incontournant parce qu'on en parle dans les cours, mais pour faire des solutions diluées, ça nécessite une botte. C'est que, moi, je pense que c'est important d'en avoir. En fait, moi, je veux savoir s'il y a un document sur l'installation des laboratoires, l'espèce de devis du ministère, est-ce qu'il y en a un différent pour l'FGA ou je peux tout simplement prendre celui que j'ai du secteur jeune puis l'envoie l'utiliser pour l'FGA. Nous, nos installations étaient déjà faites, donc, c'est la parole à Doris. Je peux faire une petite recherche à ce sujet-là. À ma connaissance, il n'existait pas de devis particulier. Quand il y a eu des aménagements des laboratoires, ça faisait partie donc de toutes les dépenses. je peux faire une petite recherche et te donner la réponse, Caroline. Merci, Doris. Bon, conclusion pour ce point-là, nous, dans les petits centres, bien sûr, des fois, on est en location, même, on n'a pas fait d'installation, quoi que ce soit, donc tout ce qui est faisable sans HOT, sans ci, sans ça, se font dans les petits centres, les micro-centres et lorsque nécessaire, comme en chimie, les élèves, on fait déplacer les élèves dans notre immense centre de trois classes. Donc, nous sommes rendus au point retour sur des ateliers de la KFGA. C'est là que, tantôt, je vais faire un... Guy mentionnait qu'il avait implanté beaucoup, il a présenté un atelier là-dessus. J'ai surtout mis l'adresse pour ceux qui veulent aller chercher les présentations et les documents et aussi Anthony et Justin, comme si on se connaît Marie-Victorin et des grandes seigneuries qui ont déposé leur matériel de labo et tout ça, dont Marie-Andrée est ici présente. Oui, Marie-Andrée? Mais, je vais juste profiter du fait que tout le monde est là parce que suite à l'atelier d'Anthony, j'ai reçu beaucoup de courriels de monde qui voulaient avoir nos prototypes d'examins. Ça s'en vient parce qu'on a eu vraiment beaucoup de demandes. Ça risque d'être sur ma rame qu'on va le partager mais c'est juste pour la confidentialité des épreuves mais découragez-vous pas au travail là-dessus. Je veux juste le dire que probablement il y a certains à l'écoute. Voilà. Merci Marie-Andrée et moi ma question était est-ce que vous allez partager ce qui ne sera pas transmis à BIM? Est-ce que c'est ça l'objectif? Ou vous allez transmettre ... Oui, on a eu une grosse... Ou c'est la même chose? Non mais ce qui est de BIM, ce qui est disponible pour tout le monde, on ne le partagera pas tout le monde là. Nous, on va partager comme nos examens maison qu'on a fait pour avoir d'autres versions en attendant que les examens de la BIM soient disponibles. C'était ça ta question? Non, je me suis mal exprimé mais j'avais cru comprendre que vous étiez en processus de bimiser vos épreuves donc de transmettre à BIM. Oui, on a bimisé au bois et au bois et au bois certaines versions d'examens pour chimie mais on en a d'autres maisons donc c'est celle... Mais je sais que pour la confidentialité ça serait mieux de tout soumettre à BIM mais c'est le temps qui fait que ça serait long donc on est en réflexion là-dessus pour trouver une solution que ce soit rapide et quand même assurer la confidentialité des épreuves. Voilà. Merci Marie-Andrée. Et oui, il y a beaucoup de gens qui attendent ça avec impatience donc je pense que c'est une bonne idée de passer par un canal alternatif étant donné la petite urgence si on peut parler comme ça. Petite question pour la correction des questions de connaissances dans les épreuves. Ça c'est ma question. Dans les prototypes ministériels à quelques endroits c'est écrit réponse exacte puis on donne exemple un point ou deux points puis on se demandait si souvent c'est zéro ou deux mais est-ce que si l'élève a malheureusement mal transcrit la donnée du problème est-ce qu'on joue là-dessus est-ce qu'on met un sur deux un autre cas d'exemple on demande de trouver DI et ensuite de trouver HO. Donc si on se trompe avec DI on se trompe bien sûr avec HO donc il y avait deux points réponse exacte DI deux points réponse exacte HO donc est-ce qu'on va mettre zéro sur quatre ou on va mettre deux sur quatre si la démarche de HO est bonne puis la réponse aurait été bonne mais que là c'est juste DI qui n'est pas bon je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir ou on est en question de connaissance puis on dit bien c'est pas bon c'est pas bon peu importe puis on met zéro j'aimerais avoir l'avis des participants Guy Mathieu moi c'est sûr que je ne mettrai pas zéro je ne suis plus fin que ça François non mais honnêtement si la démarche pour le HI est correct je vais y mettre ses points pour le HI c'est la réponse exacte en tenant compte des données puis là le DI qui a été mal calculé devienne donnée pour le HI peut-être que ça aurait dû être formulé comme ça ça pourrait être une remarque que tu fasses à Doris puis ça pourrait être changé pour le formuler que de tenir compte de la réponse précédente pour le calcul le deuxième calcul je pense c'est un peu comme ça qu'on corrigeait avant puis honnêtement je ne me suis pas posé la question puis à la date j'ai corrigé comme ça Merci Guy Caroline semble d'accord en fait Guy c'était justement ma suggestion de l'ajouter dans l'examen réponse exacte en tenant compte des données de la réponse précédente parce que si on suffit juste à la réponse exacte malheureusement la réponse n'est pas exacte donc c'est dans le cas d'une révision des preuves ou quoi que ce soit ça pourrait amener des ambiguïtés peut-être Guy Coulombe a un pouce en l'air donc je sais qu'on avait eu le même débat en mathématiques pour la portion vraiment mathématiques dont l'autoriste est d'accord aussi donc qu'on se le dise si la façon de faire est bonne mais qu'à cause puis ok mais j'amène un autre exemple une question de connaissance sur deux points peu importe l'élève dans la question c'est écrit deux mais elle transcrit quatre par mégarde donc là tout est bon sauf qu'elle a pris le mauvais nombre à ce moment-là ça serait zéro sur deux quand même erreur d'inattention ou on met un sur deux par par compassion en fait je voulais juste dire dans la conception des épreuves à BIM on essaie lorsqu'il y a des calculs de tenir compte d'une erreur mineure donc d'essayer d'éviter le zéro deux points mais d'avoir une description d'une erreur mineure donc de retranscription ou un problème d'unité pour que l'élève ne s'avance pas avec zéro dans cette partie-là Merci Philippe donc d'avoir une gradation 2-1-0 ou 3-2-1-0 pour qu'on aille du juste comme on dit Super puis mon autre question a été répondu un peu mais je peux quand même la soumettre pour le plaisir de la chose Lorsqu'on oblige la représentation graphique d'une situation en évaluation là dans les prototypes qu'on a la représentation graphique c'est toujours écrit si nécessaire c'est comme si la représentation graphique faisait partie d'une des façons d'expliquer ou de montrer ou quoi que ce soit puis il y a certains enseignants qui en modifiant les prototypes obligent la représentation graphique parce que ça aide à la compréhension de l'explication souvent puis ça aide l'élève à même à faire son explication puis à la limite ça peut être des connaissances intéressantes à évaluer donc là la question était si on oblige la représentation graphique est-ce que ça va être davantage dans le critère 2.2 ou dans le critère 2.3 donc 2.2 qui est plus les connaissances scientifiques et le 2.3 qui est plus de l'ordre de la communication bon ben j'essaierais de nuancer un petit peu là-dedans je dirais que si selon moi dans une question de connaissance on demande à l'élève de choisir le bon graphique qui représente la situation pour moi on est plus de l'ordre de la compréhension donc on est plus dans le 2.2 mais dans une situation où on demande à l'élève de communiquer suite à même dans un laboratoire de représenter la situation qui vient de vivre donc pour moi il y a plus de l'ordre de la communication donc je pense ça dépend un petit peu il faudrait nuancer c'est pas à chaque fois qu'on fait un graphique qu'on est automatiquement dans la communication selon moi merci merci Philippe c'est ça ça dépend de ce qu'on cherche à évaluer mais si on regarde de l'actitude des données ou comment qui ont été introduites dans le graphique on est peut-être plus dans le 2.2 mais si on regarde comme Marc-Claude dit avec les graduations les titres la loi générale du graphique c'est clairement plus la communication la question se posait on dirait si on obligeait quand on le demande spécifiquement à l'adulte et non pas juste si ça devient un moyen parmi tant d'autres de représenter de communiquer sa pensée oui Guy je pense que dans le DDE c'est dans le 2.3 parce que là on parle de tâches de compétence sinon si on est en question de connaissance c'est pas question de 2.2 ni de 2.3 c'est des points tout simplement mais si on est dans les tâches de compétence je pense que ça a été mis dans le 2.3 dans le 2.3 dans le communiqué de produire un graphique qui respecte les normes les conventions etc c'est sûr que si les résultats sont pas bons les calculs sont pas bons là t'es dans le 2.2 parce que des fois tu peux avoir des calculs à faire pour faire ton graphique mais la confection du graphique comme telle est dans le 2.3 oui je suis assez d'accord avec ça c'est juste que je me disais si on l'obligeait mais tu peux l'obliger à communiquer mais c'est quand même la communication parce qu'en effet des fois je pense par exemple à la partie expérimentale où le choix a été fait d'obliger d'utiliser un tableur autant en physique qu'en chimie dans le premier cours ça se peut que dans ce temps-là l'utilisation du tableur ou du graphique soit un peu accessoire soit pas utile donc tu l'obliges parce que tu veux en même temps vérifier s'il est capable d'utiliser un tableur même si pour le problème qu'il y a à résoudre c'est moyennement pertinent donc tu l'obliges à le faire mais là ça reste quand même après ça est-tu capable d'utiliser un tableur on est dans le communiqué on n'est pas dans le 2.2 de mettre à profit ces connaissances scientifiques Merci Guy donc je suis pas mal d'accord avec tout ça c'était des tout petits points mais c'était le fun quand on reçoit la question quand on se le demande on n'a pas toujours des réponses voilà donc j'ai une dernière question je ne sais pas s'il y en a qui ont des partages d'expérimentations de nouveaux cours avec des élèves vu Jérémy Bernard qui s'était joint à nous je ne sais pas s'il y a des choses intéressantes à nous partager oui France je voulais vous reparler du cahier de la surface je voulais juste vous dire que bon oui le cahier va sortir bientôt même les activités notées vont arriver un peu plus tard parce que ce n'est pas terminé encore donc ça ça va venir un peu plus tard puis il va y avoir aussi une plateforme numérique qui va être disponible pour l'ensemble des cours de sciences techno il va y avoir la possibilité en tout cas c'est ce qu'on m'a dit que les laboratoires les expériences pourront être disponibles en format Word sur la plateforme numérique portail Sofab puis il va y avoir aussi des liens vers des capsules vidéo puis des sites internet pour compléter l'information qui est dans le cahier ça fait que ça aussi c'est un ajout intéressant de la Sofab pour donner l'équivalent du secteur des jeunes je sais que voilà Bye Merci France Merci Franck Philippe Oui je voudrais juste faire peut-être un petit rappel de l'état d'élaboration des épreuves chez BIM si tu le permets François Bon c'est sûr que dans les derniers mois j'ai été beaucoup occupé dans le secteur jeune donc les épreuves BIM ont pas beaucoup avancé mais là je travaille à 100% sur les épreuves FGA présentement Pour chimie 5061 5062 je dirais que d'ici un mois il y aura au moins trois épreuves par sigle de déposer sur j'examine donc ça avance assez bien du côté chimie du côté physique il y a moins d'équipes d'élaboration donc il y a moins de production présentement on a déposé cette semaine sur j'examine une physique 5062 version B donc c'est disponible sur j'examine depuis hier ou avant hier et voilà donc on travaille je travaille aussi sur des traductions qui ont été faites en anglais sur des traductions en français donc j'imagine que d'ici le mois de juin on aura au moins deux épreuves par sigle du côté de la physique pour on travaille aussi on a commencé aussi à travailler les épreuves pour les deux nouveaux cours de secondaire 4 le SCG 4059 et 4060 donc les travaux avancent tranquillement mais on cherche encore des équipes pour l'année prochaine pour tous les sigles mais particulièrement pour le secondaire 4 on cherche des équipes pour l'année prochaine donc c'est des volontaires pour l'année prochaine pour travailler autant pour le 4064 que pour les deux cours SCG on a du matériel déjà commencé élaboré par des équipes l'année dernière puis donc on cherche des équipes pour continuer valider ce matériel là et amener ces épreuves là à point donc voilà est-ce qu'il y a des questions merci Philippe moi j'avais une question on dirait que je n'ai pas bien saisi pour le 4064 je sais que tu as dit que c'était à venir mais pour d'ici juin est-ce qu'il va y avoir des dépôts en 4064 il y a déjà une épreuve qui a été déposée en 4064 en janvier je crois et j'en ai une autre qui est traduite donc je vais vérifier la traduction donc oui il y aura une autre 4064 qui va être déposée avant l'été sûrement mais il n'y a pas d'autres épreuves en élaboration de ce côté-là présentement super merci beaucoup Philippe je pense que c'était ça dans le fond les trois autres cours de sciences techno c'est ministériel puis pour les deux cours de sciences général peux-tu répéter Philippe bon en fait pour les cours de sciences générales qui ne sont pas encore publiés l'année dernière il y a des équipes qui ont commencé à élaborer des épreuves pour les les cycles de cours secondaire 3 qui finalement ne sont pas utilisés donc nous à BIM on a récupéré ce matériel-là pour faire des épreuves pour les deux nouveaux sigles donc le SCG 4059 et SCG 4060 donc en 4059 on a déjà un bon bout de fait c'est pas mal assez avancé pour le pour le 4060 j'ai une équipe à Laval qui a levé la main mais on n'a pas commencé à travailler là-dessus puis ça sera probablement pas avant le mois d'août-septembre mais on a encore du matériel donc d'écrit de commencer pour ces deux sigles-là puis donc on est à la recherche d'équipe pour valider ce matériel-là le retravailler puis amener à terme des épreuves pour les deux cours de SCG super merci beaucoup Philippe ça fait un bon portrait je pense que ça ça donne espoir pour en tout cas pour l'an prochain je pense qu'on va avoir des évaluations disponibles en plus que de ce que la commission scolaire Mère et Victorin et les grandes seigneuries vont partager en évaluation maison j'avais est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler de partage d'expérimentation de nouveaux cours pendant que vous réfléchissez je peux dire qu'on a une élève qui a fait l'examen théorique en chimie puis c'était beaucoup trop long donc 50-61 prototypes en chimie faites attention en deux heures c'est très 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 serré donc je vous invite à regarder ça comme il faut en équipe puis à soit soit modifier des tâches ou 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 c'est ça bref juste pensez à ça ou comme en mathématiques ils font il y a des erreurs dans les examens mais vous en tenez compte dans l'évaluation Guy pour cette épreuve là je l'ai écologée justement hier et en effet mon élève quand il a pogné la tâche 2 il était un petit peu découragé parce que les autres tâches se font assez bien avec les questions de connaissances aussi où ce que là c'est beaucoup trop long c'est la tâche 2 qui a un A puis un B puis le A est très long puis le B est énormément long fait que c'est vraiment cette tâche là qui cause problème je pense qu'éventuellement ce que je vais faire comme examen maison c'est que je vais soit carrément l'enlever parce qu'on a le doigt de modifier les épreuves qui sont juste des prototypes soit carrément l'enlever ou je vais essayer de la réduire à sa plus simple expression un des deux effectivement c'est ça je pense que quand vous allez les voir si ce n'est pas déjà fait vous allez comprendre oui Gilles oui moi c'est pas au niveau d'évaluation là t'as demandé si on avait commencé à expérimenter nous c'est au compte-gouttes là on a vraiment une élève en chimie 50-62 on a deux élèves en physique mais l'élève en chimie le prof en laboratoire a fait une première après ce compte-là on utilise les herpes puis là on a tenté d'utiliser les labos sophades puis je ne me souviens pas laquelle des activités que le prof a fait avec les élèves mais ça a été très long donc on est à explorer qu'est-ce qu'on va faire c'est peut-être pour ça que les gens comme Guy Mathieu Anthony qui ont produit des laboratoires eux-mêmes ils ont réajusté le tir on en est là c'est très 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 partiel comme expérimentation mais effectivement ça semble des expériences en sophade semblent être longues je ne sais pas si ils sont tous comme ça je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté l'arsenal de laboratoires au complet de sophade mais ça me semblait un peu long on va se réajuster à mesure c'est intéressant que les gens aient déposé des choses on va pouvoir essayer différentes différentes options merci merci Gilles donc c'est enregistré et ça sera déposé publiquement donc Gilles remercie les gens qui partagent j'appuie j'appuie les propos de Gilles c'est très très apprécié dans un contexte où tu enseignes maths 1 à 5 plus chimie physique une fois de temps en temps c'est bien apprécié que d'autres soient penchés donc il y avait des choses Viveki qui dit au centre de formation de main d'oeuvre à CDFM quelques ailes vont compléter le cours 4062 il y en a 4 4061 il y en a 2 avec succès j'ai adapté le matériel disponible et produit du nouveau matériel toute l'année le matériel disponible c'est quoi ça Viveki j'ai adapté le matériel disponible donc herpice ophade les SA que tu as trouvés ici et là merci Philippe à plus tard CHI 5061 évaluation théorique beaucoup trop longue effectivement Marc-Claude c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ce qui a été partagé caleidoscope etc donc j'imagine tu parles ce qu'il y a sur Alexandrie et tout super continue tu nous en reparleras avec un micro sur model FGA super Marie-Andrée Marie-Andrée et moi on travaille sur un pré-test en 4061 aussi Marie-Andrée gentiment fait le corriger ça sera partagé prochainement donc s'il n'y a pas d'autres interventions ça va donc on est début mai on va se faire une dernière rencontre il y a des webinaires aussi à venir sur différents sujets plus précis donc je vais arriver peut-être qu'on va se faire une rencontre greffée à ce webinaire là pendant que ça amène une rencontre indépendante pour ne pas mobiliser des gens plein de fois différentes donc à suivre les dates sortiront prochainement je vais envoyer un message avec toutes les différentes dates donc merci à tous de votre présence bonne fin de journée